bon ben je veux me remettre à celui-là il a la merde je le dis j'espère que tu vas bien mon fada on va se débriefer ce match pourri contre le rocher monégasque défaite 1 0 rebelle alors qu'on avait tous les ingrédients pour remporter cette victoire ni s'ils avaient tapé paris rien n'y avait gagné l'île aussi tu devais de t'imposer et à chaque fois c'est pareil contre lorient contre ingé des clubs nettement sans leur manquer de respect il faut pas bien le poids dans la balance un bon écor n'aurait perdu contre ingé ne récrier autrement scandale parce qu'il y avait quand même deux zéros d'entrée de jeu c'est toujours pareil que tu te dois d'être imposé que le destin est tout aimé tu perds tu perds contre une équipe un carton mâché monaco bon il ya baigné d'air ouais c'est le meilleur buteur de ligue 1 certes d'accord là oui validé ben n'est l'air mais sinon dans le jeu ils sont pas bandant et t'arrives à te faire raccrocher à perdre il marque un but mais vraiment casquette comme ça là vraiment casquette à l'envers à l'endroit de côté tu peux la mettre de tous les sens la casquette putain ah ouais un but que tu vois le dimanche matin chez les vieux crampons voilà et ben putain alors pour la compo sympa fada ouais sympa va au dodo à part goûter ouais et tu te pas encore carton jaune tu as fait 4 4 2 ou 4 2 3 1 voilà mais milic et bakambou boucambou pardon un pointe les deux à 20 bon ranger à droite arrière droit le gars c'est c'est l'homme à tout faire de l'om quand tu le mets à droite à gauche au milieu le gars laisse lui le temps de prendre ses repères voilà il est polyvalent le type il est polyvalent bon tant mieux pour lui parce qu'il fait pas un match dégueulasse en soi garçon n'a pas été mauvais mais bon il est beau vous les gars quand même ouais bon ça va parce qu'il a fait deux trois passes voilà extantré là avec le coup de pied sur le côté à la paillette ça y est soit décisif et oui garçon garçon gerson ouais gibson ça me déconner soit décisif donc voilà ne peut-être mi-temps quand même pas dégueulasse on domine on se crée pas de franches occasions mais quand même on est là et puis voilà le coup de grâce on n'a pas sûr revenir on n'a pas su relever la tête et c'est posé on aurait pu jouer cent sept ans comme ça on n'aurait pas marqué mili de choses à bon on n'a pas sûr qu'on 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 n'a pas avec le collègue on a encore tchatché tout le monde du match c'est une histoire qui se répète parce que tout le temps jeudi avec le collègue on a discuté que tu discutes pendant un match de ballon c'est pas bon signe et je vous le dis lui il est à mer parce que du coup tu te retrouves troisième et il y a quand même Lyon et Nice qui arrive sans oublier Paris donc on fait quoi là c'est un bafada par crier sur le bord de touche là par tégoser la voix de te panne pour un TP ou un ultra voilà tu te disemparé on le voit que tu sais plus comment comment gérer l'équipe mais soit stable déjà dans tes choix dans ta tête oh déconner roger oh j'avais Arthur roger et maintenant il y a roger sympa dodo c'est beau ah ouais mais va au lit va au lit c'est sûr que tu cries même que tu dors non tu dois t'aggâter en dormant déconner on est tous quand même plus ou moins unanime dans le sens où tu es plus trop l'homme de la situation gare et oui le prochain va falloir changer ah moi j'aurais une envie parce que moi j'aime la galette savez vous comment que telle est bien faite avec du beurre dedans voilà et ouais galette galetier c'est narré jamais et il gère ses effectifs là il est second avec Nice il vient de taper Paris il nous a tapé quatre ans en Coupe de France voilà bravo hein c'est un mec comme ça qu'il nous faut un mec qui soit serein bon c'est bien les sanguins aussi mais qu'est-ce que ça fonctionne et pas qu'un match sur quatre on est d'accord les gars le prochain match c'est jeudi la conférence league contre les troupe ball ma foi il serait bien capable de nous en faire un gros parce que maintenant on est à l'abri de rien et c'est toujours comme ça depuis des années c'est vraiment une purge d'être pour terre dans l'Olympique de Marseille l'Olympique des Merveilles là j'ai envie de les appeler l'Olympique des Bombiers les orgiens ménagères c'est ça comme ils nous appellent les parisiens têtes de veau enfin voilà ah mais dégoûté dégoûté de cette victoire qui était tout de même précieuse qui aurait été précieuse là c'était le tournant de la saison comme chaque match c'est le tournant de la saison mais là encore plus parce que comme je l'ai dit tout le monde avait gagné il fallait croister deuxième c'est le poser et ben voilà tu rates le coche c'est quand même dingue toujours c'est pareil et je me répétais à chaque fois à chaque fois c'est la même retournelle tu dois t'imposer tu perds ma foi pourtant c'est pas la passion qui manque au Vélodrome et ailleurs tu le sais au Vélodrome et ailleurs tu le sais tu le sais ce qui a marqué ici je la retourne ça va et oui c'est chez nous comme partout mais bon si vous jouez comme des branques si vous recommencez à ne plus avoir de jeu à ne plus faire plaisir ça va vite nous gonfler moi le premier allez je te laisse et je te dis contre-balle et pressionne de toi et de tes proches voilà vit tranquillement il n'y a pas mort d'homme mais quand même ça déboute voilà allez bis